Bonjour, je suis Caroline de Québec Vortex Hydro-Météo. Québec Vortex Hydro-Météo, c'est un regroupement de chasseurs d'orage dont le but principal, c'est de documenter tout ce qui se rattache au temps violent, c'est-à-dire les orages, la foudre, les vents forts, les inondations, les tempêtes, etc. Et bien sûr, les tornades. On a aussi un partenariat avec Hydro-Météo. Puis notre rôle à nous avec eux, c'est de faire de la surveillance terrain et de les aider au niveau de la modélisation pour faire les prévisions pour leurs clients. Si vous nous suivez sur Facebook, vous avez pu voir dernièrement, on a fait plusieurs publications qui expliquaient différents phénomènes inusités de la météo parce qu'un autre de nos buts, c'est de vulgariser tout ce qui se rattache à la météo pour rendre ça accessible à tout le monde, autant les petits que les grands. Dernièrement, on a eu les fleurs de glace, les rouleaux de neige, la foudre de Catatumbo. Et puis, c'est ça. Si vous nous suivez sur notre page Facebook de Québec Vortex, vous allez avoir accès à toutes sortes d'informations intéressantes qui peuvent vous en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui touche la météo. Et en plus de ça, on va faire un petit topo sur la situation météo actuelle ou à venir. Et puis, quand il se passe, comme on a eu des tempêtes de neige dernièrement, on va faire des vidéos en direct pour suivre la situation avec vous. Alors, comme on a décidé qu'on voulait vulgariser un petit peu la météo, on a fait le choix aussi de faire des petites capsules vidéo avec des expériences pour encore plus vous montrer comment ça se passe dans notre atmosphère et comprendre un petit peu plus ce qui se rattache à la météo. Aujourd'hui, avec mes deux acolytes, Raphaël et Maëlie, on va se faire un nuage en bouteille. Alors, ce que ça vous prend, on a un contenant ici en vitre, son couvercle qui est en métal, quelque chose que vous pouvez vaporiser. Ça prend de l'eau chaude. Celle-là, ici, je l'ai bouillie tout à l'heure. Il n'est pas obligé d'être bouillante, mais ce n'est pas grave. Faites attention. Papa, maman, c'est vous qui manipulez l'eau bouillante si vous avez des jeunes enfants. Et ça vous prend de la glace, ça tombe bien. C'est l'hiver, il fait froid, je vais aller chercher des glaçons à l'extérieur. Je vais prendre ceux du congélateur, ça peut faire le travail. Donc, ce n'est pas compliqué. Comment ça fonctionne ? C'est que, dans le fond, le nuage, c'est de la condensation. C'est le même phénomène que vous pouvez voir quand vous prenez votre douche et qu'il y a de l'eau qui se met à perler, soit sur le mur, les fenêtres, les portes de douche. En fait, c'est que la rappeur d'eau, elle va aller s'accrocher à une paroi qui est froide et elle va se condenser. Là, ce qu'on va faire, ici, c'est qu'on va créer un petit peu les mêmes conditions que vous allez retrouver dans l'atmosphère. Bon, on s'entend que c'est un petit peu exagéré pour que vous puissiez voir vraiment comment il faut, comment ça se passe et qu'il n'y a pas d'eau bouillie dans l'atmosphère. Mais ça va vous donner une petite idée de comment ça se passe. Donc, on va commencer par mettre un petit peu d'eau dans le fond du contenant en verre, ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup, là, juste un petit fond comme ça, c'est suffisant. Et ensuite, on va fermer le couvercle pour bien mélanger, pour être sûr que le contenant prenne une température qui est plus élevée que celle que vous avez à l'intérieur de la maison. Donc, on coupe ça. C'est normal, ça va faire de la pression. On entend le pif quand on ouvre. C'est complètement normal. Tout ça est dû à la pression atmosphérique qui est différente à l'intérieur du contenant à cause de la chaleur, entre autres. Donc, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir placer le couvercle, mais à l'envers, pour que ça fasse comme une petite cuvette sur le dessus. On vient bien couvrir le dessus de l'ouverture. Par la suite, on va prendre le vaporisateur. On va juste en mettre un tout petit peu pour créer des particules sur lesquelles la vapeur d'eau va pouvoir s'accrocher. Et on place ensuite un morceau de glace sur le dessus. Et tranquillement, on va laisser et on commence à... Ah, regarde, t'as-tu vu? Non, regarde, regarde. Tu vois, on voit la fumée. Je vais essayer d'approcher la caméra, voir si on peut voir un petit peu mieux. Attends un petit peu. Est-ce qu'on peut voir comme il faut? Est-ce qu'on voit la condensation se faire? C'est cool, là. Ah oui, on le voit, hein? On voit des petits nuages passer en bas. Touche le pas, Raphaël, parce que ça risque de déplacer le couvercle. On voit la vapeur se promener à l'intérieur du pot. Vous allez voir, quand on va ouvrir le couvercle, le petit nuage va sortir de son pot. Ben, attends, le nuage n'est pas dedans. Ça fait une tornade de nuage. Tornade de nuage. Est-ce que la vapeur est chaude ou elle est froide? Chaude. On peut le remettre encore. Ça sera encore. C'est un petit phénomène que vous pouvez observer. On voit vraiment les nuages de vapeur à l'intérieur du contenant. Ça va vous permettre d'observer ça avec vos enfants. Puis, c'est une bonne façon de commencer une discussion avec eux sur qu'est-ce qui cause la parution des nuages. Puis, vous pouvez faire vos recherches sur Internet avec eux. Observez le ciel avec eux. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. On connaît tous le jeu de trouver les formes dans les nuages. Mais, c'est une activité qui est déjà de base pour intéresser les plus petits à la météo. Alors, voilà. C'était la petite activité pour la création de nuages. C'est une activité de base, bien sûr. Mais, ça va vous permettre d'engager la conversation avec vos enfants ou même les gens autour de vous sur comment se forment les nuages. N'hésitez pas à commenter puis à nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et on va vous revenir bientôt avec d'autres activités un petit peu du genre ou même des publications pour vous informer. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook avec Québec Vortex ou encore sur YouTube où on va faire les vidéos en direct quand il y a des phénomènes ou des événements particuliers qui vont se produire afin d'avoir accès au chat pour qu'on puisse discuter en direct avec vous. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!